Et oui, voilà la droite, voilà la politique cantonnale de la droite au niveau social, voilà ce qu'elle vous propose, serrez un petit peu plus les enfants à peu de la place, avec moins d'espace, moins de personnel diplômé, et ça ira très bien. Mais c'est une plaisanterie, jusqu'où iront-ils ? Mesdames et Messieurs, il faut que ça grève, cette majorité de droite ne peut faire payer à la population ses fausses de gestion, son new public management, nous n'en voulons pas. Leurs politiques d'austérité, leurs forfaits fiscaux sur les hauts revenus, qui passent des économies sur les riches, sur les forfaits fiscaux, avant de s'attaquer aux besoins de la population, que ce soit dans l'éducation, la formation, le travail, l'hôpital, la santé, il y en a assez. Alors, de nous pas goûter, solidarité, tiens, je sais à votre lutte, travailleuses, travailleurs, parents, enfants, nous sommes à vos côtés, quelle que soit l'issue de ces débats, quelle que soit l'issue de ces votes. La venurie en crèche, tout le monde est d'accord de reconnaître ce triste état de faite. Nous savons qu'une demande sur deux n'est pas satisfaite. La droite, la gauche, tout le monde est d'accord. Tous les partis trouvent cela évidemment important. Mais nous ne sommes pas d'accord sur les solutions, mesdames et messieurs. Nous voulons plus d'espace, plus de crèche, plus de création, de construction de crèche et plus de formation pour le personnel qui doit être de plus en plus qualifié car c'est un droit. Et comme les camarades l'ont rappelé, mesdames et messieurs, permettez-moi de parler au nom du groupe Féminisme de Solidarité que j'ai l'honneur de représenter avec ma camarade Brigitte Studer, ici présente, ainsi que mes camarades de Solidarité Julien Carte, mais aussi Pierre Ranec, Thibaut Schneeberger, Manuère Lappont et sans autre qui sera et que je ne vois pas et que je ne vois pas y venir, nous voulons, nous voulons relever que force est de constater, encore une fois, toutes ces attaques visent malheureusement les femmes. Et oui, mesdames et messieurs, le manque de place d'accueil de l'habitat en France oblige trop souvent les femmes à retourner à la maison, à modifier leur projet professionnel. Ainsi, notre travail non rémunéré à la maison demeure trop souvent assumé par des femmes. Et c'est un droit aussi pour les hommes d'avoir un congé parental tout aussi long que celui des femmes. Et nous nous battrons... Et enfin, pour conclure, nous pourrons, bien évidemment, nous retrouver autour d'autres revendications, telles qu'un salaire minimum pour toutes et toutes, un droit à moins de travail et à des conditions de vie décentes. Mais maintenant, pour conclure, notre mouvement en solidarité, ce soir, on tient à de nouveau réitérer notre soutien pour toute solution qui soit digne et respectueuse du travail des éducatrices et du cadre de la petite enfance et pour le bien-être de nos concitoyennes et concitoyens. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et tous d'être ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est à vous que cela appartient dans les idées et nous aurons le question à vos côtés. Mesdames et messieurs, la lutte continue et j'espère que cette majorité de droite au Parlement changera les contrôles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada